Je me suis engagé vis-à-vis de l'équipe municipale pour que nous puissions très rapidement les accompagner, on connaît quels sont les besoins. Nous avons pris des engagements forts sur la solidarité, sur l'aménagement du territoire, sur la culture, sur le développement aussi économique. Donc une très grande satisfaction et ce que je souhaite c'est que nous puissions concrétiser tout cela, des travaux qui commenceront dès le mois de juillet. Les deux administrations travaillent sur une base sur des compétences propres de la ville qu'elle accompagne, mais aussi nous prenons des engagements sur les compétences du département de manière à faire évoluer les choses. Mais une collectivité vit, il y a des opportunités et quand il y a des projets nouveaux, dès lors que cela correspond à notre démarche, nous allons pouvoir y intervenir. Alors les urgences pour nous, c'est déjà le pôle santé par l'aménagement et l'extension du dispensaire. C'est important pour une population autochtone, une petite île détachée de la Guadeloupe continentale, d'avoir au moins des infrastructures adaptées. Nous avons aussi d'autres urgences à régler, que sont les problématiques d'infrastructures routières. Simplement sur un petit territoire de 5 km², il faut trouver des solutions adéquates et ce n'est pas toujours évident, mais en venant sur place, sur le terrain, effectivement on s'aperçoit que parfois ce qu'on a compris dans un discours n'est pas forcément ce qu'il faut faire sur le terrain. On a pu évaluer aujourd'hui les projets que porte cette nouvelle majorité et donc voir comment le département peut les accompagner dans les domaines de compétences qui lui ont bien comme notamment le port, la création de la médiathèque et aussi la remise en normes et en état du dispensaire pour qu'il soit plus fonctionnel et de répondre à l'attente de cette population parce qu'on sait bien qu'il y a un désert médical sur Terre de Haut. Alors les points principaux, il y avait quand même la solidarité, l'aménagement du territoire et puis la culture et donc pour commencer donc le dispensaire que nous, nous pensions que c'était juste une rénovation, mais on se rend compte qu'il faut leur donner un vrai dispensaire digne de ce nom. Donc il y a aussi d'autres volets, d'autres volets donc améliorer les pontons existants pour justement pour le débarquement de la marchandise. Donc vous voyez donc on a quand même un grand chantier. C'est vrai que tout ne va pas se faire du jour au lendemain, ça sera donc plus annuel, mais ça sera dans la mandature 2021-2028 puisque c'est le vœu du Président. Il s'agit pour nous d'accompagner la collectivité de Terre de Haut, de pouvoir vraiment conforter, reconstruire là où le besoin se fait sentir cette bâtisse qui a été très endommagée afin qu'on puisse faire naître une vraie bibliothèque multimédia Terre de Haut, avec des espaces de médiation, des espaces d'animation, pourquoi pas une petite salle d'exposition aussi et vraiment en faire un vrai tiers-lieu à Terre de Haut. Terre de Haut, comme étant une île rattachée à la Guadeloupe, a besoin d'infrastructures portuaires performantes pour son développement économique à travers tout ce qui a trait à l'économie bleue, la pêche, le tourisme, mais également tout simplement pour pouvoir approvisionner les habitants de l'île en matériaux et en vivres. En matière d'aménagement particulièrement, nous avons vu que les enjeux sont énormes, notamment par rapport aux travaux à réaliser sur la route départementale 214, où nous nous sommes engagés à entamer des travaux de réfection. Vous voyez que sur dix contrats pays, nous avons déjà signé cinq avec les îles. Il ne reste que des irades pour lesquelles nous intervenons déjà fortement et dépendamment de contrats pays. Donc c'est vraiment pour donner cette dimension au caractère archipelagique de la Guadeloupe et montrer que tous les territoires doivent être accompagnés comme il faut pour que nous ayons une Guadeloupe forte et unique.